Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV. Les insultes de Moustapha Sisselo et d'autres sujets à la une. Dans ses propos largement diffusés sur les réseaux sociaux, Moustapha Sisselo profère des injures à Yahambay et à son collègue député Farbangom, souligne le quotidien Enquête. Injures, insanité, accusations au sommet de la République indisposées. Déplore ce journal qui écrit « Rebelle, loufoque, très impulsif, les bouffons au sommet de la République se sont encore signalés ce week-end de la manière la plus triste ». Selon Libération, les Sénégalais sont révoltés et scandalisés par les insultes du député Moustapha Sisselo. L'Ace quotidien parle de déballage, insultes au haut sommet de l'État et affiche à la une. Le peuple sous le choc, tandis que Moustapha Sisselo actionne la commission de discipline de l'APR. En effet, dans un communiqué, l'Alliance pour la République condamne avec la plus grande fermeté l'attitude de Sisselo, dont les propos sont d'une tonalité d'une rare violence et imprins d'une indécence qui recuse la morale et la biensayance sociale. Selon la tribune, Sisselo déchire le maquis. Le journal informe que l'ancien président du Parlement de la CTAO a annoncé sa démission de son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et des instances de l'APR pour rester simple député, militant et membre fondateur du parti au pouvoir. Commentant la réaction du président présidentiel, Vox Populi titre, Maki Sal envoie El Pistolero à la guillotine. Source A livre les chiffres de la COVID-19 et prédit les lendemains sombres. Les chiffres font froid dans le dos et l'inquiétude grimpe. Pour cause, le bilan des personnes emportées par le coronavirus s'est alourdi. Le pays a enregistré quatre nouveaux décès, portant le nombre total à 133 morts. À cela s'ajoute l'augmentation des cas graves qui sont au nombre de 48 patients. Une situation préoccupante dans la mesure où de nouvelles infections continuent d'être signalées sur la carte sanitaire. Car rien que durant ce week-end, 236 personnes ont été contaminées par le virus. Sud Quotidien ouvre un dossier sur la gestion des inondations de 2 000 à 9 jours et affiche à la une des milliards engloutis dans les égouts. Libération titre à sa une par fin de scandale à la Sarr. Axe Dakar Bamako, une sombre affaire de terrorisme. Après avoir traversé clandestinement la frontière, le financier Cherdien a été arrêté au Mali et remis au service secret sénégalais. Des postes intriguent les enquêteurs. Sa famille et le DRH de Corisbank assurent qu'il a des troubles psychiques. Cherdien jure que son seul souhait était d'acheter des moutons et de rencontrer l'imam d'Iko qui l'admire. Il a été placé sous mandat de dépôt vendredi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme. Source A, à cause du non-payement d'un loyer de 2 500 000 francs CFA aux bailleurs de deux magasins, les denrées de Mansour Fay confisquées. Massambadjian, propriétaire de deux magasins. Ce qui m'a choquée, c'est que quand j'ai appelé le maire de Touba, le préfet et l'inspecteur Fay pour qu'on me paye mes 2 500 000, ils ne cessent que de me faire trimballer. Le gouverneur a mené toute la journée d'hier une médiation qui pourrait ramener Massambadjian à de meilleurs sentiments dans les prochaines heures. Accusation d'Abindour, Atepa brise le silence ce soir sur Walf TV. Drame aux HLM, gracié à la corité assassin tu Matar Niaï à coup de ciseaux. Le marchier arrêtait à la gare des beaux maraîchers alors qu'il était en partance pour Kaolak en vue de se réfugier en Gambie. Et enfin, l'actualité sportive sur le quotidien record. Alfa Amadou Tiam, syndicat des footballeurs professionnels. On ne va pas en guerre contre les présidents du club. Le club met en garde Sadio Mane et Salah si vous allez à Madrid ou à Barcelone. Liverpool, 49e but à Anfiel, Sadio remet les Reds en selle. Coupe d'Allemagne, finale Bayern, un doublé de plus. Sur le quotidien Stade, les Vieux Lyon, Papis et Demba chassent les records. Turquie buteur en série à 35 ans. Premier League, Liverpool renoue avec le succès. Nabi et Sadio réveillent les Reds. Derby Turinois face à Torino à 15h15. La Juventus avec un Cristiano Ronaldo record vers un neuvième. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.